Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, troisième chapitre. Dans le chapitre précédent, on a parlé d'espaces vectoriels. Aujourd'hui, on va parler de certaines fonctions qui respectent la structure d'espaces vectoriels, et c'est ce qu'on appelle des applications linéaires. Alors c'est une démarche classique en mathématiques. On introduit d'abord certains objets, puis on introduit des fonctions entre ces objets qui respectent la structure des objets. Vous l'avez vu avec les groupes, puis les morphistes de groupes, et puis vous le verrez dans un certain nombre d'autres situations. Ce chapitre va être divisé en trois. Une première partie, comme d'habitude, qui va introduire les concepts de base, quelques petites propriétés. Ensuite, on fait de l'algebra linéaire. Il y aura à nouveau un lien avec les matrices, en tout cas du moment que les espaces vectoriels seront de dimension finie. Et enfin, une dernière partie un petit peu plus élaborée, où il sera question de noyaux d'une application linéaire, d'images d'une application linéaire, et puis de rangs d'une application linéaire, qui est une notion qui va rejoindre la notion de rang d'une famille de vecteurs qu'on avait déjà évoqué. Alors, je propose de commencer tout de suite. Dans tout le chapitre, K sera un corps de base, comme d'habitude, pensé R ou C. Et puis on fixera E et F des espaces vectoriels sur le corps K. Et alors, définition. On dit qu'une application qui va de E vers F, une application, une fonction, pour moi ce sera la même chose. On dit que cette application est linéaire lorsque, d'une part, l'image de l'addition de deux vecteurs de E, c'est l'addition des deux images, alors cette fois-ci l'addition est dans F. Et d'autre part, si on fait la multiplication par un scalaire d'un vecteur, et qu'on prend l'image par l'application linéaire F, on demande que ce soit la même chose que faire d'abord l'image de X par F, puis prendre la multiplication par le scalaire, qui est cette fois-ci la multiplication par le scalaire dans l'espace d'arrivée. Et alors, l'ensemble des applications linéaires, on le note avec ce L cursif, L de E, F. C'est l'ensemble des applications linéaires qui partent de l'espace vectoriel E vers l'espace vectoriel F. Et alors, un mot qu'on n'utilisera pas, mais qui pourrait tout à fait avoir son sens, on pourrait appeler ça des morphismes d'espace vectoriel. Ce sont précisément les fonctions qui respectent la structure d'espace vectoriel, c'est-à-dire l'addition et la multiplication par un scalaire. Alors, tout de suite, quelques exemples. Nos exemples favoris sont dans R puissance n. Alors, on va prendre une application qui va de R3 vers R, et qui donc a un triplet X, Y, Z, associé 2X-Y plus Z. Alors, comment vérifier que cette application est une application linéaire ? Alors, vu que j'ai déjà utilisé les lettres X et Y, je vais être obligé de changer par rapport à la définition. Donc, mon vecteur, je vais le noter U. On a besoin d'un deuxième vecteur, qu'on va noter V, qui aura aussi trois coordonnées, qu'on peut noter avec des primes. Et puis, on a besoin aussi d'un scalaire, lambda. Alors, ici, on a des R espaces vectoriels, donc lambda appartient à R. Et alors, on doit calculer d'une part F de U plus V. U plus V, c'est le vecteur qui a pour coordonnées X plus X prime, Y plus Y prime, Z plus Z prime. Et donc, l'image de ce vecteur par F, c'est deux fois la première coordonnée, moins la deuxième coordonnée, plus la troisième coordonnée. Et on doit venir comparer ça avec F de U plus F de V. Donc, cette fois-ci, c'est l'addition de deux réels, de deux éléments de l'espace d'arrivée. Et donc, c'est 2X moins Y plus Z pour F de U, plus la même chose, mais avec des primes. Et puis, alors, pour passer d'une écriture à l'autre, ici, il suffit de développer, par exemple, la première. Donc, ici, chacun des coefficients vient faire sa distributivité. Et voilà, ensuite, on peut passer directement à cette écriture. On va même pouvoir réécrire les choses de cette façon. On a montré que F de U plus F de V est égal à F de U plus V. Alors, on peut faire exactement le même calcul maintenant avec F de lambda U. Donc, c'est l'image de lambda X, lambda Y, lambda Z, deux fois la première coordonnée, moins la deuxième, plus la troisième. Et en mettant le lambda en facteur, on trouve 2X moins Y plus Z. Et donc, c'est lambda fois F de U. Voilà, donc, ici, vous avez vraiment la démonstration que cette application est une application linéaire. On apprendra à les reconnaître aussi du premier coup d'œil. Pour l'instant, je vais donner d'autres petits exemples. Alors, déjà, sur un espace vectoriel E quelconque, on peut considérer l'application identité qui va de E dans E et qui a X associé X. Alors là, c'est vraiment immédiat de vérifier que F de X plus Y, c'est F de X plus F de Y. C'est juste dire que X plus Y est égal à X plus Y. Pareil pour la multiplication par escalaire. Donc là, je pense que je n'ai pas besoin de démonstration. Une autre application linéaire qui existe de façon universelle, si vous prenez deux espaces E et F, vous pouvez prendre la fonction constante est égale à 0. Comme ici, toutes les images sont nulles, vous aurez forcément F de X plus F de Y, c'est-à-dire 0 plus 0 qui vaut F de X plus Y, c'est-à-dire 0. Ça marche bien. Et quand on multiplie 0 par n'importe quel scalaire, on trouve également 0. Ça nous donne le fait que cette application est linéaire. Je vous en donne une autre, une injection peut-être. On va plonger le plan dans l'espace et donc à deux coordonnées X, Y, on associe X, Y et 0. Donc finalement, le plan est plongé sur l'ensemble des éléments de l'espace qui ont pour coordonnées 0 en Z. C'est aussi une application linéaire. Je vous laisse éventuellement un exercice. On peut faire des projections aussi. Si je vais de R3 vers R2 et que je garde juste les deux premières coordonnées, c'est-à-dire que j'ai tout mon espace et puis je viens oublier les coordonnées en Z, donc tous les points qui sont sur une même droite verticale en coordonnées Z ici sont envoyés sur un point du plan. Donc c'est finalement une projection sur un plan. C'est aussi une application qui est linéaire et vous pouvez le faire en exercice. C'est juste pour vous donner des exemples d'applications linéaires. Je vous en donne une autre. L'application qui est XY associe moins X, moins Y. Vous pourrez vérifier aussi qu'elle est linéaire éventuellement. Alors ça, si vous l'avez peut-être reconnu, chaque vecteur vous envoyez l'opposé des coordonnées et finalement ça revient à faire la symétrie centrale par rapport au point 0,0. Il y en a un certain nombre d'autres. Il y a des rotations de centre 0 qui se trouvent être linéaires. C'est des choses qu'on fera peut-être en exercice. Des symétries axiales également et puis aussi des homothésies. Donc on est dans un espace vectoriel quelconque. On fixe un scalaire lambda et on prend l'application. On peut noter H lambda, H pour homothésie, qui va de E dans E et qui a X associé lambda fois X. Donc il faut imaginer tous les vecteurs dans votre espace vectoriel et vous venez les dilater par un facteur lambda. Alors tout à l'heure, on avait pris par exemple lambda est égal à moins 1. On venait faire la symétrie centrale, retourner tous les vecteurs. On peut imaginer lambda égale 2. Ça vient dilater tous vos vecteurs d'un facteur 2. Vous pouvez prendre lambda égale anomie. Ça vient contracter tous les vecteurs d'un facteur 2. Et ça, dans n'importe quel espace vectoriel, ce que je prétends, c'est que H lambda est linéaire. Cette fois-ci, on va faire la démonstration puisqu'on va s'en servir plus tard. Donc comme d'habitude, il faut prendre XY appartenant à l'espace de départ qui est l'espace d'arrivée ici. Et il faut prendre un scalaire. Alors le lambda est déjà pris, et puis je vais prendre mu un scalaire. Si on fait H lambda de X plus Y, ça nous donne lambda fois X plus Y. La même chose que lambda X plus lambda Y, la distributivité faisait partie des axiomes des espaces vectoriels. Et lambda X, c'est bien H lambda de X. Lambda Y, c'est H lambda de Y. Et alors maintenant, multiplication par le scalaire mu. Si on considère H lambda de mu fois X, donc ça nous donne lambda point mu point X. Et c'est un calcul qu'on a déjà fait. On peut montrer qu'on peut échanger lambda et mu. Si on le fait de façon détaillée à partir des axiomes des espaces vectoriels, ça nous donne lambda fois mu point X. Mais K est un corps, donc il est commutatif. Mu lambda est égal à X. Et finalement, c'est mu point lambda point X. C'est-à-dire mu de H lambda de X. Alors on va chercher aussi un exemple d'application linéaire en dimension infinie. Il se trouve que vous en connaissez. Donc on va prendre l'ensemble des fonctions de R dans R qui sont infiniment dérivables. C'est quelque chose qu'on note, c'est infini. Et donc justement, une fonction va associer sa dérive. Le fait d'avoir pris infiniment dérivable, c'était pour partir d'un espace et arriver dans le même espace. La fonction infiniment dérivable, sa dérivée sera infiniment dérivable aussi. Dérivable une infinité de fois. Alors notons cette application D. Et vérifions les propriétés d'être une application linéaire pour D. Donc il faut prendre deux vecteurs. Alors ici, qu'est-ce qu'un vecteur ? C'est une fonction. Donc on prend deux fonctions de R dans R. On va faire D de F plus G. C'est-à-dire la dérivée de F plus G. Mais la dérivée de F plus G, vous savez que c'est la dérivée de F plus la dérivée de G. De même pour la dérivée d'une constante fois F. Lambda ici, c'est juste un élément de R. Si vous devez dériver deux cosinus X, vous dérivez cosinus X et puis vous multipliez par deux. La dérivée de lambda F, c'est lambda fois la dérivée de F. Donc vous avez une application qui est linéaire sur un espace, cette fois-ci, qui est un petit peu plus exotique. Et l'ensemble des fonctions C infinis de R dans R. Alors on a vu des exemples où tout marche bien, peut-être quelques contre-exemples. Si on prend l'application qui va de R dans R2 et qui a X associé X carré. Du coup c'est une application qui va de R dans R, donc l'espace vectoriel de dimension 1 vers l'espace vectoriel de dimension 1. Vous pourriez faire les calculs F de X plus Y, ça vous donne X plus Y au carré. Vous trouvez du X carré, du Y carré, mais aussi du 2XY. Donc en fait, cette application ne va pas être linéaire. Et alors pour bien s'en convaincre, il faut trouver un contre-exemple aux propriétés d'être linéaires. Il suffit de calculer peut-être F de 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. Donc on calcule 2 au carré, c'est-à-dire 4. Mais F de 1 plus F de 1, ça fait 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 2. Et comme vous le savez, 4 est différente de 2. En tout cas dans R. Dans Z sur 2Z, 4 est égal à 2. Une autre application qui n'est pas linéaire, qui va en fait être affine. C'est l'application qui a X associé X plus 1. On ne peut pas venir translater comme ça, en l'occurrence par 1. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être calculer F de 2, le scalaire de 2 fois 1. C'est-à-dire F de 2 et F de 2, c'est 3. Mais si vous venez faire 2 fois F de 1, ça vous donne 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Bon, je pense qu'on a vu assez d'exemples. Je vous propose de passer tout de suite à quelques propriétés. Dès qu'on a une application linéaire, elle envoie le 0 de l'espace vectoriel E sur le 0 de l'espace vectoriel F. La démonstration est très facile. On va calculer F de 0 plus 0. Alors par définition, ça fait F de 0. Mais comme on a une application linéaire, c'est aussi F de 0 plus F de 0. Donc ça, c'est une égalité entre vecteurs dans F. Et puis vous pouvez venir simplifier. Si vous barrez le F de 0 de ce côté et de ce côté-ci, vous trouvez que F de 0 vaut 0. Voilà, ça ressemble énormément à des petits calculs qu'on avait déjà fait dans les espaces vectoriels. Deuxième propriété, l'image de l'opposé d'un vecteur, c'est l'opposé de l'image du vecteur. Alors ça, ça s'interprète très facilement puisqu'on avait vu que moins X, c'était moins 1.X. Et maintenant qu'on a un scalaire fois le vecteur, on peut sortir le scalaire puisque l'application est supposée linéaire. Et donc à l'arrivée, moins 1.F de X, c'est moins F de X. Une troisième propriété, si vous faites une combinaison linéaire de certains vecteurs VI, ici avec des coefficients lambda I, et que vous prenez l'image, ça vous donne la combinaison linéaire des images. Alors là, ça devient un petit peu plus intéressant. On va faire la démonstration par récurrence. Alors, il nous manque peut-être un quantificateur ici. C'est quel que soit N appartenant à N. On va commencer par N égale 0. Alors, quand on prend une somme sur 0 élément, par définition, c'est nul. Une combinaison linéaire sur du vide, c'est le 0. On calcule F de 0 d'un côté, et de l'autre côté, on calcule une combinaison linéaire sur du rien du tout, donc c'est 0. Et F de 0 est égal à 0, c'est le 1, donc ça, c'est vérifié. Maintenant, on va faire l'hérédité. Donc, on va supposer que la propriété est valable au rang N, c'est-à-dire que pour toute famille de vecteurs, tout lambda, cette propriété soit vraie. Donc, on suppose qu'on a un entier N appartenant à N tel que P de N soit vrai, et on veut montrer P de N plus 1. Donc, pour démontrer P N plus 1, vous avez quelque chose qui est avec des quantificateurs quel que soit ici. Pour montrer une propriété en quel que soit, il faut prendre des éléments sans mettre de contraintes sur ces éléments, et puis vérifier qu'ils vont venir satisfaire l'égalité qui est marquée. Donc, soit V1 jusqu'à V1 plus 1, des vecteurs, lambda 1 jusqu'à lambda N, des scalaires, lambda N plus 1, et on va calculer F de la somme des lambda IVI. Comme toujours dans une récurrence, il faut s'appuyer sur la propriété précédente. Donc ici, il faut faire apparaître la somme pour I allant de 1 jusqu'à N, à la place de N plus 1. Et donc, c'est cette première somme plus le dernier terme qui est juste lambda N plus 1, VN plus 1. Et maintenant, vous le voyez comme une somme de deux termes, et l'image d'une somme de deux termes, c'est la somme des images, puisque F est supposée linéaire. Et maintenant, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. L'image d'une combinaison linéaire sur N éléments par hypothèse de récurrence, c'est la somme des lambda I, F de VI. Et le dernier terme, vu que F est linéaire, c'est lambda N plus 1, F de VN plus 1. Donc tout ceci, c'est précisément la combinaison linéaire jusqu'à N plus 1 des vecteurs F de VI avec les coefficients lambda I. Donc voilà, je sais que je n'ai pas toujours fait les récurrences jusqu'à maintenant, en voici une propre, en devoir, pour ajouter la conclusion. Donc P N plus 1 est vrai, donc la propriété est héréditaire. Et donc, elle est montrée pour toute N. Alors, un dernier point, une dernière propriété sur les applications linéaires, qui découle directement du point précédent, c'est que l'image du vecte de A, donc ici, on prend une partie A qui est incluse en E, on a l'espace vectoriel engendré par A. Si on prend son image, c'est la même chose que l'espace vectoriel engendré par F de A, c'est-à-dire l'ensemble des images des points de A. Et alors, ce point 4, il découle directement du point 3, puisque vecte de A, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires sur des éléments de A. Si je prends l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images, donc je l'écris comme un élément de vecte de F de A. Et réciproquement, il faut juste raisonner dans l'autre sens, si j'ai une combinaison linéaire sur des F de AI, on va dire, et bien vous pouvez le réécrire comme l'image d'une combinaison linéaire sur les AI. Vous utilisez l'égalité 3 dans les deux sens pour montrer la double inclusion entre les éléments du 4. Je rappelle juste peut-être cette définition-là, F de A, c'est l'ensemble des images des éléments de A. Alors, on va passer à une caractérisation des applications linéaires, comme une caractérisation des sous-espaces vectoriels, avec une seule propriété au lieu de 2. Vous pouvez directement prendre un scalaire, deux vecteurs, et regarder si F de lambda x plus y vaut lambda fois F de x plus F de y. C'est suffisant, c'est équivalent aux propriétés A et B qui étaient données, voilà ces propriétés-là. Donc, on va faire la démonstration. Alors, si F vérifie les deux propriétés A et B, alors, pour tout scalaire lambda, pour tout vecteur x, y, vous avez F de lambda x plus y, qui est égal, dans un premier temps, à F de lambda x plus F de y, et F de lambda x, pour la propriété B, c'est lambda fois f de x. On aurait aussi pu dire directement que c'était l'image d'une combinaison linéaire, et c'est la combinaison linéaire des images. Ça fonctionne aussi. Et puis, si F vérifie C, si on doit calculer F de x plus y, finalement, c'est F de 1.x plus y. Et donc, ici, on peut utiliser la propriété C pour retrouver, finalement, F de x plus F de y. Donc, on a montré la propriété A à partir de la propriété C. Pour obtenir la propriété B à partir de la propriété C, vous pouvez décomposer lambda x en lambda moins 1 point x plus x. Et puis, vous allez obtenir exactement ce que vous souhaitez. Ici, vous avez lambda moins 1 plus 1 que vous pouvez mettre en facteur devant le F de x. Donc, ça fait lambda fois F de x. Voilà, rien de très impressionnant. Une autre proposition un petit peu plus subtile, la composition de deux applications linéaires et linéaires. Donc, autrement dit, on fixe trois espaces vectoriels, E, F, G. Et vous prenez une première application linéaire qui va de E vers F, une deuxième application linéaire qui va de F vers G. Et vous calculez G rond F. Et vous souhaitez savoir si H est linéaire. Alors, pour montrer que H est linéaire, vous prenez x et y appartenant à l'espace de départ. H, c'est une application qui va de E vers G. Donc, x et y, vous les prenez dans E. Et vous prenez aussi lambda 1 scalaire. Et vous calculez H de lambda x plus y. On va servir de la dernière caractérisation des applications linéaires qu'on vient de voir. Alors, par définition, ça va être G de F de lambda x plus y. On utilise le fait que F soit linéaire. Pour trouver G de lambda F de x plus F de y. Ensuite, on peut utiliser le fait que G soit linéaire. Ici, on a G de la combinaison linéaire lambda fois un premier vecteur plus un deuxième vecteur. Donc, ça fait lambda G de F de x plus G de F de y. Donc, finalement, ça fait lambda H de x plus H de y. Donc, là, on a montré que H était bien une application linéaire qui va de E vers G. Alors, on va pousser le bouchon un petit peu plus loin. L'ensemble des applications linéaires de E dans F est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de E dans F. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que si on additionne deux applications linéaires, ça reste linéaire. Et si on multiplie une application linéaire par a scalaire, elle reste linéaire. Et alors, dans les sous-espaces vectoriels, il faut montrer déjà que c'est non vide. On avait trouvé une application linéaire qui appartenait à L de F. C'est l'application linéaire nulle. Donc, ça, c'est le premier point pour montrer qu'un certain ensemble est un sous-espace vectoriel de quelque chose. Maintenant, il faut montrer qu'on a la stabilité par addition. Si je prends deux applications linéaires, je vais définir H comme étant F plus G. Et mon but est de montrer que H reste linéaire. Alors, pour ça, il faut que je fixe X et Y appartenant à E, lambda appartenant à K. Je calcule H de lambda X plus Y. Par définition, c'est F de lambda X plus Y plus G de lambda X plus Y. Si H, c'est cosinus plus sinus, c'est H de quelque chose. C'est le cosinus du quelque chose plus le sinus du quelque chose. Et maintenant, en utilisant le fait que F et G soient linéaires, ça vous donne lambda fois F de X plus Y, qui est la même chose pour G. En mettant en facteur les lambda, vous trouvez lambda fois H de X plus... Le terme qui va rester, c'est F de Y plus G de Y, c'est-à-dire H de Y. Donc, on a montré la stabilité par addition. Il faut montrer la stabilité par multiplication par un scalaire. Donc, on prend une application linéaire. On va la multiplier par un scalaire. Vu que je vais utiliser aussi le lambda, je vais prendre ici un mu. Alors, mon but, c'est de calculer mu de F appliqué en lambda X plus Y, avec toujours X et Y dans E, lambda qui appartient à K. Et donc, mu F de tout ça, par définition, c'est mu fois F de tout ceci. Et comme F est linéaire, on va pouvoir écrire cette fois-ci mu lambda F de X plus F de Y. Et puis, je peux venir ensuite distribuer le mu. Et on va trouver lambda mu F de X plus mu F de Y. Et en le regardant dans le blanc des yeux, c'est précisément lambda de H de X plus H de Y. Ou cette fois-ci, j'ai défini H comme étant mu fois F. Donc, je peux le changer au début. Ici, c'est H de lambda X plus Y. Donc ici, on a montré que, à nouveau, pour cette application H, elle appartient à L de F. Et on a montré les trois propriétés pour être un sous-espace vectoriel. Non vide, stabilité par addition, stabilité par multiplication par un scalaire. Voilà, alors, quelques petites propriétés supplémentaires. On a cette addition sur l'ensemble des applications linéaires, cette multiplication par un scalaire, cette composition. On a des règles de calcul qui permettent de venir agencer tout ça. Voilà, si vous faites d'abord l'addition de deux fonctions, puis la composition à droite ou à gauche avec une autre application linéaire. Dans ce cas-là, vous avez de la distributivité, exactement, comme on l'avait, par exemple, sur les matrices, avec la multiplication de matrices ici. Et pareil pour la multiplication par un scalaire. La multiplication par un scalaire, par rapport à la composition, vous pouvez venir le rentrer à l'intérieur de n'importe lequel des facteurs. Ce qui était aussi une propriété qu'on avait vue sur les matrices par rapport à la multiplication de matrices. Alors, je me rends compte qu'il y a une erreur ici. Il ne faut pas prendre des fonctions quelconques, mais il faut prendre des applications qui sont linéaires. Et en fait, on ne va même pas préciser quels sont les espaces de départ et d'arrivée, puisque ça dépend des formules qui sont indiquées ici. Par exemple, dans la première, f et g doivent avoir tous les deux un certain espace de départ. On va dire e et un certain espace arrivé, f qui est le même pour les deux à chaque fois. Et h va partir de f et va envoyer vers g. Alors que dans la deuxième propriété, ce ne sera pas les mêmes agencements entre fonctions. Il faut que les fonctions puissent être composables. Du moment qu'elles sont composables et linéaires, elles vérifient ces propriétés. Je vais juste démontrer une seule de ces propriétés. Les autres sont en exercice. Alors, la première est vraie, quelles que soient les fonctions, on n'a même pas besoin de la linéarité. Alors, je vais m'intéresser à la deuxième. On va regarder f rongé plus h. Et alors, comment on montre que deux fonctions sont égales ? Il faut montrer qu'elles sont égales sur tous les points. Donc, il faut que je fixe un élément x, on va dire, appartenant à l'espace de départ de la fonction. Donc ici, f linéaire de e vers f et g et h sont linéaires de f vers g. Alors, on vient calculer l'image de x. Alors, par définition, c'est f de g de x plus h de x. Et alors, comme f est linéaire, ça fait g de x auquel on applique f ensuite. Et puis pareil pour h de x. Et donc, finalement, ceci, c'est bien f rongé plus f rong h. Le tout appliqué en x. Alors, toutes ces propriétés qu'on a vues, finalement, ça vous dit que l'addition est une loi de composition interne. Que la multiplication par un scalaire est une loi de composition externe. Que la composition est une loi de composition interne à chaque fois sur l'ensemble des applications linéaires. Donc, ça peut vous montrer que vous avez une certaine algèbre. Un mot que je n'avais pas défini dans le premier chapitre, que je ne définis pas plus. Mais qui est finalement trois lois avec tout ce genre de propriétés qui apparaissent. Je vous réfère aux 15 propriétés qu'on avait démontrées sur les matrices. Derrière, on avait énoncé quelques petits mots-clés sur quelles propriétés signifier quoi. Alors, voilà, c'est loin d'être le plus important. C'était un petit aparté. Et maintenant, on va introduire certains mots-clés. Donc, on va parler de certains endomorphismes. Une application linéaire peut être un endomorphisme. Lorsque l'espace de départ et l'espace d'arrivée, c'est le même. Par exemple, la symétrie centrale est un endomorphisme. Elle va de R2 vers R2. On avait vu d'autres applications linéaires où E, E, F étaient tout à fait différents. Dans ce cas-là, ce ne sont pas des endomorphismes. On va parler également d'isomorphisme. Alors ça, c'est lorsque F est bijective. Et d'ailleurs, point suivant, on dit que E et F sont isomorphes s'il existe un isomorphisme F qui va de E vers F. En termes de notation, on va le noter avec ce symbole-ci. Ce n'est pas tout à fait égal. On met un signe égal plus une vague au-dessus. Ça veut dire que E et F ne sont pas exactement les mêmes, mais déjà, il y a une application linéaire bijective entre les deux. Ce qui est une propriété suffisamment forte pour dire que E et F se ressemblent vraiment. En fait, on pourra passer de E à F. Toutes les propriétés d'espace vectoriel sur E seront les mêmes que les propriétés d'espace vectoriel sur F. Grâce à cette bijection. On le démontrera au cas par cas, suivant la propriété qui nous intéresse. Mais c'est vraiment l'idée. Et on parlera également d'automorphisme lorsque F est à la fois un iso plus un endomorphisme. Et alors, dernier point, l'ensemble des endomorphismes de E, on va le noter L de E. Donc finalement, L de E, c'est la même chose que L de E, mais on ne répète pas deux fois la variable E ici. Alors, je vous entends déjà demander des exemples. Les voici. On avait introduit la dérivation qui était une application linéaire. C'est un endomorphisme de l'ensemble des applications infiniment dérivables de R dans R. On en a vu d'autres. Je vous donne un exemple d'isomorphisme qui n'est peut-être pas complètement trivial. A une matrice de 2, ABCD, on peut associer le quadruplet ABCD. Alors, il faut vérifier que déjà c'est bien une application linéaire. Et je pense que vous serez tous convaincus que si vous prenez lambda fois une première matrice plus une deuxième matrice, comme la multiplication par un scalaire, l'addition, tout se fait terme à terme, ça va être la même chose que si vous faites lambda fois le quadruplet associé plus le deuxième quadruplet associé, A'B'C'D', les deux vont se correspondre. Et c'est vraiment des bijections, puisque la bijection réciproque, c'est l'application qui a ABCD le quadruplet associé, ABCD rangé dans la matrice de 2 comme ceci. Donc voilà, exercice si vous voulez, mais j'ai déjà tout dit à l'oral. Un autre exemple d'isomorphisme, vous prenez l'identité de E, alors là c'est encore plus facile. Donc, à nouveau, vous avez une application qui est linéaire, et puis, montrer qu'elle est bijective, là c'est on ne peut plus évident, l'identité est toujours bijective. Il suffit d'écrire les définitions et ça marche instantanément. Et alors, c'est même plus que ça, puisque une application qui va de E dans E, donc c'est un automorphisme. Et de même que l'asymétrie centrale, qui est l'homothésie de rapport moins 1, est très facile de montrer que c'est un automorphisme. Ah oui, j'avais introduit aussi la notation, ici on a une occasion de s'en servir, la notation qui dit que deux espaces sont isomorphes, M de 2K est équivalent à K puissance 4. Une remarque que j'avais déjà fait dans un chapitre sur les matrices, c'est que le fait de les ranger en matrices, ici, ce qu'on a en plus, c'est la multiplication de matrices. Alors qu'a priori, dans K puissance 4, ici, on n'a pas de multiplication qui est intéressante. Donc, dès qu'on rajoute la multiplication, on a une structure en plus, ce qui fait que ces deux espaces ne seraient pas isomorphes en tant qu'algèbre, par exemple. Et comme on ne regarde que des applications linéaires qui ne s'intéressent qu'à la structure d'espaces vectoriels, en termes d'espaces vectoriels, ces deux choses sont isomorphes. Alors, quelques propriétés avec ces nouvelles notions. Déjà, l'application réciproque d'un isomorphisme est une application linéaire. Donc, on va prendre une application linéaire qui va de E dans F, bijective. Les bijections admettent toute une application réciproque. Donc, F-1, c'est une application qui va de F vers E. Il faut montrer qu'elle est linéaire. Donc, on va prendre X et Y dans l'espace de départ de F-1, c'est-à-dire dans F, F, lambda appartenant à K, et on va faire des combinaisons linéaires sur X et Y. Alors, en fait, vu qu'on veut passer par F, par le fait que F soit linéaire, on va définir X' comme étant F-1 de X, Y' qui va être l'image réciproque de Y. Et donc, maintenant, si on fait F-1 de lambda X plus Y, par définition, c'est F-1 de X, c'est F de X' par définition de X'. Y, c'est F de Y'. Et donc, maintenant, vous avez une combinaison linéaire des images par F et F est linéaire. Donc, vous avez F-1 de F de lambda X' plus Y'. C'est-à-dire lambda X' plus Y', mais X' et Y', c'est les images réciproques de X et de Y. Et donc, vous vous retrouvez avec la bonne formule, c'est-à-dire que F-1 est linéaire de F dans E. Voilà, l'application réciproque d'un isomorphisme est une application linéaire. Elle est également objective, donc c'est également un isomorphisme. Alors, une deuxième propriété qui utilise la notion d'isomorphisme, si on part d'un espace de dimension finie, et si on fixe une base de cet espace, alors on a un isomorphisme entre K puissance N et E, où à des coefficients lambda 1 et lambda N, on fait correspondre la combinaison linéaire sur les VI, ayant ces coefficients-là. Donc, on a déjà vu une chose, on a vu que ceci était une bijection. Donc, en fait, on avait vu que cette application est injective dès lors qu'on a une famille libre, qu'elle est surjective dès lors qu'on a une famille génératrice, et donc elle est péjective lorsqu'on a une base. Maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est que F est linéaire. Donc, il faut prendre deux vecteurs de l'espace de départ, donc c'est-à-dire lambda 1 et lambda N, un deuxième vecteur qu'on va noter, mu1 jusqu'à muN, et puis il nous faut un scalaire. On va prendre nu qui va partir à K, on va aller agir nos connaissances en alphabet grec. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est F de nu lambda 1 lambda N plus mu1 muN. Donc, les additions et les multiplications par un scalaire se font toutes termes à terme. Donc, on va trouver l'image de nu lambda 1 plus mu1, ainsi de suite jusqu'à nu lambda N plus muN. Et alors, l'image de tout ça, c'est la combinaison linéaire. Somme des nu lambda I plus mu I VI. Une telle multiplication par un scalaire, ici, on peut la développer, déjà, dans un premier temps. On va trouver nu lambda I VI plus mu I VI. Ensuite, quand vous avez une somme des XI plus YI, c'est la même chose que la somme des XI plus la somme des YI. Donc, ça vous donne quelque chose qui s'écrit sous cette forme. Et ensuite, dans la première somme, vous pouvez mettre le nu en facteur. C'est un facteur qui est commun à tous les termes de la somme. Je vais déborder un peu du cadre. On va avoir nu somme des lambda I VI plus somme des mu I VI. Et si vous regardez bien, c'est juste nu facteur de l'image de lambda 1 lambda N plus l'image de mu1 muN. Donc, on a montré que f était linéaire à ce stade. Voilà, donc, c'est en cela que je disais dans le chapitre précédent que K puissance N, c'était vraiment notre exemple de référence. En fait, dès qu'on a un espace de dimension finie, il met des bases. Et les bases permettent de trouver finalement un isomorphisme avec K puissance N. Vous pouvez retenir, dès qu'un espace est de dimension finie, vous pouvez y penser comme K puissance N. Ça mérite même la petite notation qu'on avait introduite. Et un exemple de tel isomorphisme vous a déjà été donné avec l'ensemble des matrices de 2, qui est isomorphe à K puissance 4. Je vous laisse voir précisément pourquoi ces deux notions sont équivalentes, et en particulier, quelle est la base qu'il faut choisir de l'ensemble des matrices de 2 pour obtenir vraiment cette correspondance telle qu'on l'avait écrite plus tôt. Alors, je vous ai promis ensuite un lien avec les matrices en dimension finie, et on va s'attacher à bien l'expliquer. Donc ici, on fixe deux espaces vectoriels de dimension finie, toujours sur le même corps, le corps c'est K. Et on va fixer une base du premier espace vectoriel, une base du second espace vectoriel, et une application linéaire entre E et F. Et donc, si je prends un des vecteurs de la première base, je peux calculer son image par F, c'est F de VJ. Cet élément, c'est un élément de F, et donc, il va se décomposer dans la base B', on va pouvoir écrire F de VJ comme la somme des A, I, J, W, I. Donc pour chaque J, il y a des coefficients, avec I qui varient ici, c'est une somme pour I allant de 1 jusqu'à N. Et alors, la matrice de F dans les bases B, B', c'est juste la matrice des A, I, J. C'est une matrice qui est de taille, I varie entre 1 et N, donc il y a N lignes, et puis il y a P colonne. Et c'est la coefficient, donc à les A, J, ici, c'est juste des scalaires. On a une combinaison linéaire des W. Donc c'est ce qu'on appelle la matrice de F relativement aux bases B, B', on la note, matBB de F. Ça vaut le coup de regarder visuellement ce que ça donne. Lorsque I varie à J fixée, donc à colonne fixée, c'est F de VJ. Donc ici, vous avez F de V1, F de V2, et ainsi de suite. Jusqu'à F de V, P, et le tout en fonction de W1, WN. Donc vous venez ranger vos vecteurs ici en colonne. Et alors le point clé, c'est que juste la donnée de cette matrice, donc juste l'image des éléments de la base, ça va vous déterminer complètement F. Donc c'est pas les matrices, c'est juste la matrice. Donc on va prendre un élément X qui appartient à E quelconque, et on va chercher à calculer l'image de X si on connaît juste les IJ ici, juste les images de F de VJ. Donc si je prends un élément d'espace de départ, il va se décomposer dans la base V1 jusqu'à VP. On va écrire finalement X comme la somme des XI fois VI. Les XI, ce sont juste les coefficients de X dans la base V1, VP. Et on peut calculer F de X à partir de ceci, puisque F de X, c'est l'image de la somme des XI VI, et l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Et maintenant, les F de VI, on les connaît grâce aux AIJ ici. Alors pour être plus cohérent avec tout ce qu'on a écrit, je vais remplacer tous ces indices I par des J. Et donc l'image de VJ, c'est la somme des AIJWI. Donc le XJ, vous pouvez le rentrer à l'intérieur de la somme. On va essayer d'avoir une formule un peu plus nette. Vous avez les XJ AIJWI. On a vu que quand on a des sommes finies ici, on peut permuter les sommes. Alors ici, c'est à chaque fois des sommes avec des scalaires et puis un vecteur ici. Donc vous pouvez venir réordonner les choses comme ceci. Et maintenant, vu que la somme qui est intérieure, elle dépend que de J, vous pouvez venir mettre le vecteur WI ici en facteur à droite. Puis les scalaires, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Ici, je vais écrire AIJXJ. Voilà, puis le WI ici. Donc finalement, ici, vous avez un scalaire, la somme des AIJXJ. Et c'est le scalaire qui est en coefficient devant WI. Finalement, on a décomposé F de X dans la base W1, WN. Donc première remarque, c'est que nos coefficients AIJ ici permettent de calculer l'image de n'importe quel X. Donc ils déterminent bien la fonction F. Et deuxième remarque, c'est que cette formule précise, elle va s'interpréter comme une multiplication matricielle. Alors, il faut peut-être que je donne un nom. A, ça va être la matrice des AIJ. Donc c'est la matrice de F. X, ça va être le vecteur colonne X1 jusqu'à XP. Donc c'est les coordonnées de X dans la première base. Donc c'est la matrice dans B du vecteur petit X. Et si on fixe X' qui va être, pardon ici ce n'est pas appartient, c'est une égalité. Et si on fixe X' comme la matrice de F de X, donc dans la base de l'espace d'arrivée, ici dans la base B', la base des WI, cette formule, la somme des AIJXJ, c'est précisément A fois X. Je donne en temps rouge, A fois X, ce sont précisément les coordonnées de F de X dans la base des WI, donc dans la base B'. A fois X égale X'. Alors, on aura besoin de quelques-unes de ces calculs intermédiaires. J'ai une note étoile ici pour ce calcul de F de X à partir des coefficients de X, des coefficients AIJ, et je donne un double étoile pour cette relation matricielle à ce niveau-là. Voilà, donc cette matrice détermine F. On va peut-être donner quelques exemples de cette matrice. Je peux prendre l'application qui va de R2 vers R3, et qui a XY associé 2X plus 3Y, X moins Y, et puis X plus 7Y. Je vous demande de me croire, cette application est linéaire. Et si vous ne me croyez pas, vous le faites en exercice. Et alors, ici on va prendre la base canonique, donc B, ça va être la base canonique de R2, B' ça va être la base canonique de R3. B ici, vous avez donc un vecteur V1, V2, et ici vous avez W1, W2, W3. Et alors, pour créer votre matrice, il faut calculer F de V1. F de V1, c'est 2, 1, 1. Donc on peut commencer à écrire la matrice dans BB' de F. Vous avez F de V1 à mettre en colonne ici, donc c'est 2, 1, 1. Je rappelle que les coefficients dans la base canonique, c'est les coefficients qui apparaissent dans votre vecteur. Ici, un vecteur de R3, c'est 2 fois W1 plus 1 fois W2 plus 1 fois W3. Et alors, même chose pour F de V2, on trouve 3, moins 1, 7. Voilà, alors il y a d'autres exemples, des exemples plus généraux. Si vous prenez la matrice d'une certaine base B vers une certaine base B de l'identité, vous allez trouver la matrice identité de taille N. Alors ici, E, c'est un KV de dimension N. Donc vous avez une base qui va s'écrire V1, VN. Et du coup, si vous faites l'identité de VJ, vous allez trouver juste une fois VJ plus 0 fois les autres. Donc vous avez juste un 1 en I M ligne, J M colonne, lorsque I est égal à J, mais des 0 sinon. Donc la matrice de l'application identité, c'est la matrice identité. Ceci, c'est la somme des delta I J VI. Peut-être une notation qu'on n'a pas introduite. Si on a un endomorphisme, et si B est égal à B', alors on note la matrice dans B de F à la place de la matrice dans BB de F. Donc ceci, c'est la matrice dans la base B de l'identité, et ce, quelle que soit la base. Alors pour l'identité, on peut s'amuser aussi à changer les bases, et on va voir ce que ça nous donne. Donc on prend toujours E1KV arbitraire de dimension N. Vous prenez une base B qui est V1VN. Une autre base, B' qui va être W1WN. Et ce que vous voulez, c'est vous intéresser à la matrice dans la base BB' de F. F, c'est l'identité. Donc pour avoir ceci, il faut regarder chaque VJ et l'écrire comme somme des AIJWI ici. Donc vous avez votre matrice ici, vous écrivez V1 jusqu'à VN en fonction de W1 jusqu'à WN. Ça nous donne la matrice des AIJWI ici. Et bien cette matrice, on la connaît déjà. Cette matrice, c'est la matrice de passage de la base B à la base B'. Voilà, donc ça peut être une façon de réinterpréter les matrices de passage. Les matrices de passage, c'est aussi des matrices de l'application identité, mais avec deux bases différentes au départ et à l'arrivée. Donc voilà pour les exemples. Je résume un petit peu tout ce qu'on a fait. Après, on est parti d'applications linéaires entre espaces de dimension finie. En fixant des bases, on crée des matrices. Cette matrice, qui sont juste un ensemble de coefficients, détermine l'image de F sur vraiment tout l'espace vectoriel de départ, grâce à ces calculs qu'on a fait à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on fait le chemin inverse ? Si on part d'une matrice et qu'on cherche à savoir s'il y a une application linéaire qui lui correspond ? Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Et on va y répondre tout de suite. Si on part d'une matrice et qu'on fixe toujours, bien sûr, des bases de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée qui nous intéressent, on peut définir une application qui va de E dans F grâce à ce qu'on avait noté étoile. Donc c'est-à-dire que si je prends un élément X appartenant à E, X va se décomposer comme la somme des XEJVJ. Et on va poser F de X qui est égale à la somme de tous ces coefficients, somme des AIJXEJ à chaque fois en coefficient devant WI. Alors ça, ça définit une fonction. X, il a des coefficients. Je décrète que F de X, c'est ceci. Maintenant, on peut vérifier que F est linéaire. Donc pour ça, j'ai besoin de deux vecteurs. Un premier X qui, comme tout à l'heure, se décompose comme la somme des XEJVJ. Un deuxième Y qui va être la somme des YJVJ. J'ai besoin d'un scalaire lambda. Et pardon, à chaque fois qu'on a des coefficients, des décompositions en termes de VJ ici, la somme va jusqu'à P. Et donc on s'intéresse à l'image de lambda X plus Y. Lambda X plus Y, en termes de coordonnées, on va trouver des lambda XJ plus YJ fois VJ. Et donc maintenant, on applique la définition de F. F en termes des coordonnées d'un élément, ça va être la somme pour I allant de 1 à N de la somme pour J allant de 1 jusqu'à P des A et J. Et le XJ ici est remplacé par le lambda XJ plus YJ. Voilà, donc tout ce qui est à l'intérieur de la grande parenthèse, c'est juste des calculs entre coefficients, entre éléments de K. Et puis à l'extérieur, vous venez faire la multiplication externe par un vecteur WI. Alors, tout ce qui est à l'intérieur, vous pouvez déjà distribuer. Le A et J sur le lambda XJ plus YJ. Somme sur I, somme sur J. Lambda A et J XJ plus YJ. Le tout facteur de WI. Tout ceci, vous pouvez le scinder en deux sommes cette fois-ci. Et puis vous pouvez venir rentrer le WI à l'intérieur également. Voilà, donc je viens d'écrire ces deux étapes. Première étape, on sépare la somme en deux. Somme des quelque chose en XJ et quelque chose en YJ, c'est deux sommes. Et puis le WI ici, on peut venir le distribuer, le rentrer sur ces deux sommes. Donc ça nous donne ceci. Ce qu'il nous faut encore, c'est mettre en facteur ce lambda ici. Mais tout ça, c'est des calculs dont on a déjà vérifié la faisabilité. Voilà, donc là j'ai sorti le lambda de la somme sur J. Et puis maintenant, on a une somme sur I de deux choses. Je peux à nouveau le scinder en deux. Et puis je peux venir à nouveau mettre le lambda devant. Ce sont des choses qu'on a déjà faites. Donc on va se trouver lambda fois la somme sur I, somme sur J, des A, I, J, X, J, WI. Et puis à nouveau une somme sur I, somme sur J, des A, I, J, Y, J, WI. Et donc finalement, ici, c'est vraiment lambda fois l'image de X plus l'image de Y. Donc à ce stade-là, on a montré que l'application est linéaire. À partir d'une matrice, on crée une application linéaire avec le même calcul que celui qui avait été fixé. Alors on va vérifier qu'on retombe bien sur que tout ça fait bien une correspondance telle qu'on l'imagine. C'est-à-dire que si on reprend la matrice dans les bases BB' de cette application linéaire qu'on vient de construire, on retombe bien sur la matrice A de laquelle on est parti. Donc pour ça, il faut calculer l'image de V, J. Alors V, J, il se décompose comme la somme des Δ, I, J, ou Δ, c'est le symbole de Kronecker. Alors pour des raisons techniques, je vais plutôt fixer un autre coefficient ici. Donc en tout cas, on a la somme des Δ, K, J, V, J. Donc maintenant notre V, K, on le voit finalement comme un vecteur X qui se décompose dans la base des V, J, avec un 1 en k'ème position et des zéros partout ailleurs. C'est ceci le symbole de Kronecker. Et du coup, par définition, de notre application linéaire F, pour laquelle on a une formule, on va avoir la somme pour I allant de 1 à N, de la somme pour J allant de 1 à P. Normalement c'est des A, I, J, X, J, donc là c'est des A, I, J, Δ, K, J. Ici, on fixe un élément K. Et le tout fois W, ça c'était la définition de F. Maintenant, Δ, K, J vaut 0 si K est différent de J. Donc on n'a que certains termes qui survivent dans cette somme, que le terme pour J égale K. Donc c'est la somme pour I allant de 1 à N. Et ici on a A, I, K, W, J. Et donc si vous regardez la définition de la matrice associée à une application linéaire, c'est précisément ceci, ici c'est la matrice des A, I, K. Donc c'est la matrice A de laquelle on était parti. Donc si on part d'une matrice, on crée une application linéaire, et à partir de cette application linéaire, quand on calcule sa matrice associée dans les bases qui nous ont permis de la définir, on retombe sur la matrice de départ. Et dans l'autre sens, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Si on part d'une application linéaire, on définit une matrice associée, et ensuite cette matrice permet de reconstruire l'application linéaire de départ, toujours avec cette formule étoile. Et donc si je résume tout ça, on a une bijection entre l'ensemble des applications linéaires de E dans F et l'ensemble des matrices de taille NP, où N c'est la dimension de F, P c'est la dimension de E. Donc il y a une application linéaire associée à sa matrice dans les bases qui ont été fixées. Et l'application réciproque, c'est à une matrice A, on lui associe la fonction définie par la formule étoile. On a montré que c'était une bijection, on montrera un petit peu plus tout à l'heure. Alors il y a un cas quand même qui est intéressant à comprendre. C'est le cas où E et F c'est K puissance P et K puissance N, et où on a choisi comme base des bases canoniques. Dans ce cas-là, on avait la formule double étoile qui nous disait que les coordonnées dans la base de l'espace d'arrivée s'écrivaient comme A fois les coordonnées dans la base de départ. Du coup, ça veut dire que l'application linéaire qui correspond à la matrice A s'écrit sous la forme qui a X associé A fois X, où ici on a identifié K puissance P avec l'ensemble des vecteurs colonnes de taille P et K puissance N comme l'ensemble des vecteurs colonnes de taille N. Si je reprends l'exemple de cette matrice-ci, l'application linéaire qui lui correspond, c'est une application qui va, donc on regarde le nombre de colonnes. Donc ici, K égale R, ce sera R carré vers R puissance ce nombre de lignes, donc R cube, et qui a donc XY, on va les écrire en colonnes, ce sera plus simple, associé cette matrice multipliée par XY. Alors ceci, on peut le calculer. C'est 2X plus 3Y en première coordonnée, X moins Y, et puis X plus 7Y. C'est exactement la formule de laquelle on était parti pour construire cette matrice. Voilà, donc c'est assez simple de reconstruire l'application linéaire associée à une matrice lorsqu'on résonne dans R puissance N munie de la base canonique. Voilà, donc la correspondance est à connaître par cœur entre l'ensemble des applications linéaires et puis les matrices. Alors je ne vous demande pas de l'apprendre tout de suite et puis de crasher le résultat du cours, mais voilà, au fur et à mesure, il faudra la pratiquer. Il faudra savoir comment passer d'une application à une matrice puis d'une matrice à une application linéaire. Et puis petit à petit, on creusera les exemples et vous verrez que dès la prochaine partie du cours, on aura des énoncés qui s'appliquent à la fois aux matrices et aux applications linéaires et qui correspondent à travers cette correspondance. Alors maintenant, un petit point amusant, c'est que lorsqu'on regarde cette formule qui nous permet d'écrire l'application linéaire associée à une matrice, quand on a un système AX égale B, ça revient à résoudre F de X égale B. Ou en général, quand on écrit le système linéaire comme ça, B et A sont fixés. Donc B ici, dans l'espace d'arrivée, est fixé. A vous détermine l'application linéaire F et ce qu'il vous faut, c'est trouver les X tels que F de X égale B. Et bien ça, ça porte un nom, c'est trouver les antécédents de B par F. Un ou deux mots dessus, par exemple, lorsque l'application est injective, vous avez au plus une solution à ce système. Lorsque l'application est injective, vous avez exactement une solution à ce système dans tous les cas. Alors l'approfondissement maintenant dont je vous ai parlé, on n'a pas seulement une bijection, mais on a un isomorphisme entre l'ensemble des applications linéaires de E dans F et l'ensemble des matrices de taille NP. Donc on a montré déjà que Φ est une bijection. Et le fait que ce soit un isomorphisme, ça tire partie de la structure d'espaces vectoriels sur les deux ensembles qui nous intéressent. On a montré que l'ensemble des matrices était un espace vectoriel. On a montré que l'ensemble des applications linéaires était un espace vectoriel. Et il faut maintenant montrer que cette application, qui est une application linéaire associée à une matrice, va respecter ces structures d'espaces vectoriels. Alors pour montrer que Φ est linéaire, on fait comme d'habitude, on prend deux éléments d'espaces de départ. Donc ici, c'est deux applications linéaires. On prend un scalaire. On va donner des noms aux coordonnées de la matrice associée à F. On va les appeler les AIJ. Pareil pour la matrice associée à G, mais avec des coefficients BIJ. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est calculer lambda F plus G, et puis calculer la matrice associée à lambda F plus G. Alors, matrice associée à lambda F plus G, il faut regarder l'image des VJ, où les VJ, ce sont les éléments de la base B. C'est lambda fois F de VJ plus G de VJ. Et F de VJ, par définition de la matrice associée à F, c'est la somme des AIJWI. Comme ça que les AIJ ont été définis. Pareil pour G, somme des BIJWI. Et donc on peut tout développer. Ici, on peut développer le lambda, et puis on peut venir regrouper les deux sommes sous un même simple somme. C'est des calculs qu'on a fait 100 fois. Alors, on a la somme des lambda AIJWI plus BIJWI. Et maintenant, on peut mettre les WI en facteur. Et donc on se retrouve avec lambda AIJ plus BIJ, le tout facteur de WI. Donc ce qu'on a montré, c'est que la matrice de lambda F plus G, c'est la matrice qui a pour coefficient les lambda AIJ plus BIJ. Et donc ça, c'est lambda fois la matrice de F plus la matrice de G. lambda fois une matrice plus une autre matrice. Tous ces calculs se font coefficient par coefficient. Donc les coefficients de cette combinaison linéaire, ici, c'est lambda fois AIJ plus BIJ. Donc voilà pour l'isomorphisme. Et en fait, on a une structure supplémentaire sur la matrice et sur l'ensemble des applications linéaires. Sur l'ensemble des applications linéaires, on a la composition. Pour les matrices, on a la multiplication de matrices. Et en fait, les deux se correspondent à travers cette correspondance matrice application linéaire. Donc pour être plus précis, si on prend une application f de E vers F, g de F vers G, qu'on fixe une base B de E, B' de F et B' de G. Alors dans ce cas-là, on peut calculer la matrice avec B au départ et B seconde à l'arrivée pour G rond F. Et en fait, c'est le produit des deux matrices. Et alors le produit dans quel sens ? Matrice de G multipliée par la matrice de F. Donc pour démontrer ce point-là, il faut prendre des notations. On va fixer V1, Vp, la base de grand B. B' on va la noter W1 jusqu'à WN. Et puis B seconde, on va utiliser les Z. Ce sera de Z1 jusqu'à ZM. Donc on va fixer un indice J entre 1 et P et on va noter X'J qui va être un vecteur colonne de taille N qui fixe les coordonnées de F de VJ dans la base B' bien sûr. F de VJ arrive dans grand F et donc il faut l'exprimer en termes d'une base de grand F. Alors ce vecteur colonne des coordonnées de F de VJ, on le voit déjà apparaître dans la matrice de F. C'est la JM colonne de cette matrice. Donc on peut faire la même chose avec les coordonnées de la composée. Donc cette fois-ci, il y aura un vecteur colonne à M lignes, M coordonnées. Donc c'est les coordonnées de la composée G rond F de VJ. Alors comment on obtient les coordonnées de G rond F de VJ que je pourrais écrire actuellement comme ceci ? On a une formule qui nous les donne à partir de X'J. C'était la formule qu'on avait notée double étoile. Les coordonnées de l'image par G, c'est la matrice de G, donc ici dans les bases B' B' seconde, multipliée par les coordonnées de F de VJ. Donc une fois qu'on a écrit ça, c'est presque gagné puisque la matrice dans B B' seconde de G rond F, comme on l'a dit, c'est la matrice avec X seconde 1, X seconde 2 et ainsi de suite jusqu'à X seconde P. Et chacun des X secondes, c'est une matrice fois un X'. Et donc juste en faisant un produit par bloc, on voit que c'est juste la matrice de G multipliée par chacune des colonnes. Et cette dernière matrice qu'on a écrite, c'est la matrice de F. Voilà, donc là je l'ai écrite avec des matrices colonnes. On aurait pu faire aussi un calcul direct sans décomposer par bloc comme ceci et ce serait rapproché très fortement des combinaisons linéaires, des combinaisons linéaires. Donc voilà, en tout cas la composition dès qu'on passe aux matrices correspond à la multiplication de matrices. Un deuxième point qui va en découler, c'est qu'une application linéaire est un isomorphisme si et seulement si sa matrice est inversible et dans ce cas-là, la matrice de l'application réciproque, le F-1, c'est l'inverse de la matrice de F. Alors démonstration, il y a un petit point que je vais passer un petit peu sous silence mais qui est tout à fait raisonnable. C'est que si on a un isomorphisme, F envoie une base de E sur une base de F. Alors je vous laisse en exercice, ça peut vous permettre de bien manipuler les isomorphismes. L'idée clé, c'est que toujours l'image d'une application linéaire, d'une combinaison linéaire, c'est une combinaison linéaire des images. En utilisant ça, ça tombe très facilement. Et si j'en parle pas tout de suite, c'est parce qu'en fait on va le démontrer plus tard avec d'autres outils et qui dépendent absolument pas de ce qu'on va énoncer ici. Donc ce sera fait à un moment ou à un autre. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que comme l'image d'une base de E, c'est une base de F, l'image d'une famille de vecteurs, c'est une famille de vecteurs avec le nombre d'éléments. Donc au niveau des dimensions, la dimension de E et la dimension de F sont les mêmes. Et donc ça, ça nous permet déjà d'affirmer que la matrice de F est une matrice carrée. Vu qu'on avait dit qu'on parlait de matrice inversible uniquement pour des matrices carrées, déjà ça permet de sécuriser ce... Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est appliquer 1 avec G qui est l'application réciproque de E. Et alors il nous faut aussi du coup, G qui est égal à E, que g va de F vers E et puis on va prendre pour B seconde la base de départ, c'est-à-dire B. Alors dans ce cas-là, la formule du 1 nous dit que la matrice dans B, B de G rond F, donc ça c'est juste la matrice de l'application identité avec même base de départ et d'arrivée. Et donc c'est la matrice identité. Et alors ceci, c'est le produit de la matrice de F par la matrice de G. Et donc il suffit de regarder cette formule dans les yeux pour voir que la matrice de F est inversible à gauche, donc inversible, puisque l'inversibilité est à gauche et à droite, on sait que c'est équivalent. Et ça nous donne même cet inverse qui est précisément celui qui avait été écrit ici. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré à la fois l'implication F isomorphisme implique matrice de F inversible et on a la formule de l'inverse. Maintenant, il faut montrer le réciproque, c'est-à-dire le fait que la matrice d'une application linéaire soit inversible implique que la matrice soit un isomorphisme. Donc on va supposer que la matrice est inversible, on va noter A son inverse, et on a une application linéaire qui correspond à A. Donc on va appeler g l'application linéaire qui va de F dans E, telle que la matrice de G dans les bases B'B, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. On a une matrice inversible, donc c'est une matrice carrée, il y a un certain nombre de vecteurs dans B, qui est le même nombre de vecteurs dans B'. On peut considérer l'inverse, ça reste une matrice carrée, et donc du moment qu'on fixe une base de F et une base de E, on peut écrire une application linéaire g associée à cette matrice. En termes de dimension, ça correspond, et donc il n'y aura absolument aucun problème pour écrire ceci. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est écrire le lien entre F et G, connaissant le lien entre A et la matrice de F. On a l'identité qui est égale à A fois la matrice de F, parce que A c'est l'inverse, donc c'est matrice de G fois matrice de F, B'B au niveau des bases, et puis BB' ici, et donc c'est la matrice de G rond F dans la base B. Et l'identité, on sait aussi que c'est la matrice de l'application identité dans la base B. Et la correspondance qui a une application linéaire associée à une matrice est bijective. Donc si vous avez deux applications linéaires ici, identité de E et G rond F, qui ont la même matrice, tous les deux dans la base B, parce que là, ce sont les mêmes applications linéaires. Donc G rond F, ça vaut l'identité de E, et puis on montre exactement de la même façon que F rangé, ça vaut également l'identité. Voici de l'espace F. G part de F vers E, et f ramène E dans F. Donc là, ce qu'on a dans ces cas-là, c'est qu'on a une application qui est bijective, de bijection réciproque g. Voilà, donc là, on a pleinement exploité la correspondance matrice application linéaire pour démontrer ceci. Alors, il y a un cas de figure où cette identité d'un ici fondamental peut être exploitée, c'est quand on essaye de faire des changements de base. Donc on essaye de partir de la matrice de F dans certaines bases, et puis ensuite, on peut changer de base sur l'espace de départ, changer de base sur l'espace d'arrivée, et puis on peut essayer de voir ce que ça va donner en termes de formule. C'est cette proposition qu'on appelle une formule de changement de base. Donc on fixe deux bases au niveau de l'espace de départ de notre application linéaire. Ici, F est linéaire, donc c'est vraiment quelque chose qu'on note L de E, F, sinon on ne peut pas parler de matrice associée à une application quelconque, ça n'aurait pas grand sens. On a deux bases de l'espace de départ, deux bases de l'espace d'arrivée, et dans ce cas-là, la formule, c'est que la matrice de F dans les bases B1, B1' et dans les bases B2, B2' sont reliées par des matrices de passage de B1 à B2 et de B2 à B1. Donc je rappelle que la matrice de l'application identité de la base B vers la base B' c'est la matrice de passage de B' à B, comme ceci, puisqu'on vient finalement exprimer nos vecteurs de B dans la base B'. Donc finalement, ce qu'on va faire, on va écrire F qui va de E dans F et puis on va le voir comme la composée de F avec l'identité où ici on part de la base B2 ici on a la base B' et puis la même chose ici avec B1 et B1'. Dans ce cas-là, la formule de composition qu'on a écrite juste avant fait intervenir la matrice du deuxième identité qui est tout à droite ici, la matrice de F dans les bases B1, B' et la matrice de l'application identité de B2 vers B1. Et maintenant, on réinterprète les matrices d'identité comme des matrices de passage. Celle-ci, c'est la matrice de passage de B2' vers B1'. Et celle-ci, c'est la matrice de passage de B1 vers B2. Voilà, donc le point clé à retenir ici, c'est que si vous voulez passer d'une matrice écrite dans certaines bases vers une matrice écrite dans d'autres bases, il faut faire des multiplications par des matrices de passage qui sont des matrices inversibles à gauche et à droite. Donc ça motive la définition qui arrive. On dit que deux matrices sont équivalentes. Lorsqu'il existe des matrices inversibles, on va prendre Q une matrice de taille M inversible. Je rappelle que GL, c'est pour écrire les matrices inversibles. P une matrice inversible de taille N, telle que notre matrice B s'écrive comme Q fois A fois P. Alors bien sûr, tout ça peut être défait. Si vous cherchez à exprimer A en fonction de B, vous venez multiplié par Q-1 à gauche et à droite de l'égalité. Le tout, à chaque fois, c'est une multiplication à gauche. Du coup, A lui-même, vous pouvez l'écrire comme Q-1, B, P-1. Avec Q-1 et P-1 qui sont à nouveau des matrices inversibles. Donc voilà, ça n'a pas de sens, l'équivalence. C'est une relation d'équivalence telle que vous l'avez vu au premier semestre. On va montrer la transitivité également et la réflexivité. Et alors on va dire que deux matrices sont semblables lorsque il existe une matrice inversible telle que B s'écrive comme P-1 à P. On demande en fait que P et Q soient reliés par la formule Q est égale à P-1. Alors ce que j'ai oublié de préciser ici, il faut absolument que A et B soient des matrices carrées. Ce qui n'est pas le cas plus haut. Et donc si on revient à la proposition précédente, deux matrices sont équivalentes si elles représentent la même application linéaire dans des bases différentes, ou potentiellement différentes. Donc potentiellement une base différente au départ, une base différente à l'arrivée, tout ce qu'on a le droit de faire. et deux matrices sont semblables si elles représentent la même application linéaire. Alors ici, en fait, ça va être plutôt le même endomorphisme. À nouveau des bases différentes, mais ici on demande que ce soit la même base au départ et à l'arrivée de la fonction à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la matrice dans B de F à la matrice dans B' de F. Alors ça, c'est bien sûr, c'est possible que pour des endomorphismes, si on prend la même base de départ et de l'espace de départ et d'espace d'arrivée. Alors pourquoi ce dernier point, cette notion d'être semblable ici ? Si vous regardez cette formule et que vous prenez B2 qui est égal à B'2 et B1 qui est égal à B'1, dans ce cas-là, vous avez d'un côté la matrice de passage de B1 à B2 1 et d'autre côté, la matrice de passage de B2 à B1. Et donc, ces deux matrices de passage, on a vu qu'elles étaient inverses l'une de l'autre. Voilà, donc ça termine cette partie. Dans la prochaine vidéo, on parlera de noyaux, d'images et de rangs et ça culminera avec quelque chose qui s'appelle le théorème du rang. Je vous dis à bientôt. Au revoir.